Ça y est, on y est, premier tour des élections présidentielles 2022 dans un mois, jour pour jour, et Juste Milieu en profite pour lancer la grande initiative du Sondage Citoyen. Chers amis, avant de vous présenter cette grande initiative qui risque fort de faire passer la primaire populaire pour un club med à Marrakech, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu, ça fait plaisir, ça mange pas de pain, c'est gratuit, donc au moins ça on est sûr, quel que soit le contexte en Russie, les coups de téléphone d'Emmanuel Macron à la terre entière, ça ne bougera pas, c'est gratos, vous pouvez également mettre le pouce bleu. Ça, ça paraît, c'est gratos, c'est vendu ensemble, ça fait toujours plaisir. Vous l'aurez compris, les élections présidentielles 2022 approchent à grands pas, bon si vous n'êtes pas au courant, là faut faire autre chose. Là, il faut fermer YouTube, mettez autre chose, allez voir l'autre YouTubeuse qui vend l'autre son bain. Ouais, non, c'est pas une blague, je sais, ça n'a rien à voir, mais il fallait que j'en parle. Les élections approchent donc, et forcément, vous le savez, on nous tartine les médias, que ce soit à la téloche ou dans les journaux, avec les sondages, Emmanuel Macron qui crève le plafond, il a démarré à 24, le voilà à 30, voire 33 selon certains sondages, à un moment donné, il va dépasser 100, et là, il faudra faire semblant, on faudra dire, oui, oui, c'est tout à fait normal, tout va bien. Donc ne vous inquiétez pas, les instituts de sondage sont lancés dans leur dynamique habituelle, une dynamique qui nous fait croire qu'ils arrivent à tout mesurer au poil de cul de belette, mais les mecs n'ont pas vu le Frexit, les mecs n'ont pas vu l'abstention au Régional 2021, les mecs n'ont pas vu Le Pen au second tour en 2022, enfin bon bref, il faut faire semblant de les croire, mais on va faire le petit pas de côté, t'as capté. Pour l'occasion, Juste Milieu lance sa grande initiative, le sondage citoyen, alors qu'est-ce que c'est que cette salade ? Bon bah y'a sondage, bon bah y'a citoyen, bon t'as vu si tu veux, c'est pas sorcier. Donc l'idée c'est que Juste Milieu va organiser son propre sondage pour les présidentielles 2022, alors que ce soit dit en préambule, bien sûr, le but n'est pas d'avoir un sondage extrêmement sérieux, calibré, non non, on est autant sérieux que les autres, donc voilà, qu'on soit bien d'accord, on va pas vous promettre d'avoir le vrai gagnant au bout, mais le but c'est de poser la question à tous les français, et pas avoir un échantillon à la con de 4 personnes qui ont été sélectionnées au hasard, mais qui votent toutes Emmanuel Macron. D'accord oui. Donc forcément tout ça est très simple, on a fait ça vraiment, vous allez voir, c'est de la haute gastronomie, le lien est dans la description de la vidéo, et vous allez arriver sur cette page, c'est extrêmement simple, y'a des boutons de couleur avec les candidats, y'en a 12 plus le vote blanc. Donc vous choisissez, vous cliquez, vous allez voir, vous allez arriver sur une page où faut voter, faut voter, puis après tous les jours à 20h22, parce que ça fait 2022, non non mais, quand je te dis que c'est la NASA, c'est qu'on en est vraiment pas loin, tous les jours sur les réseaux sociaux et tout ça, on vous partagera l'avancée du classement, et ce jusqu'au 10 avril, jour du premier tour. Alors forcément, parce que j'en connais la Dimitri et toute sa clique, y'en a certains qui vont vouloir jouer au plus malin. On essaie de jouer le jeu, on essaie de faire un vote par personne, je vous l'ai dit, on a fait ça avec nos petits bras, mais attention, y'a des failles, y'a des failles, c'est sûr et certain, on dirait la défense du PSG, donc à un moment donné, voilà, tout le monde joue le jeu, un chacun, comme ça on a quelque chose d'à peu près transparent, et je vous préviens, si on a le tiercé dans l'ordre au 10 avril, et que grâce à vous on avait vraiment le bon sondage, ah là je me fais tatouer Jean Lassalle sur la cuisse, enfin on va faire un truc zinzin, c'est probable. Alors forcément, pour que cette initiative du sondage citoyen crée le buzz, comme disent les plus jeunes d'entre nous, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, c'est important, taggez vos amis, votre famille, même les gens que vous détestez. Après tout, c'est peut-être l'occasion de renouer quelque chose, et de prendre un apéro à un de ces quatre, donc n'hésitez pas à partager par mail également, faites-vous plaisir pour pousser cette initiative du sondage citoyen, histoire qu'on ait quelque chose d'à peu près transparent, parce qu'Emmanuel Macron a 120% d'intention de vote, soit on gobe, soit on essaie de trouver autre chose, voilà. Donc on bricole, on fait comme ça, puis ce sera l'occasion de se marrer aussi, même si nos candidats quand même s'en donnent d'à cœur joie. En témoigne le récent débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Alors, obligé de revenir là-dessus, c'est pas le sujet du jour, mais on s'en est mis plein la cravate, parce que vraiment, c'était n'importe quoi. Et encore n'importe quoi, c'est un euphémisme. Oh, c'est dur pour tous les gens qui parlent français dans toute l'Afrique francophone. Oh là là, ça va être dur, Madame Pécresse. Et l'examen d'assimilation aux valeurs de la République ? Oh là, vous êtes durs. Et l'examen des valeurs de la République ? Enfin bon, bref, vous l'aurez compris, voilà pour l'initiative Juste Milieu de ce sondage citoyen. Le lien est dans la description. Je compte sur vous. Tous les jours, à 20h22, vous aurez l'avancée du classement. Vous le savez. En attendant, nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce sera beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Donc, sinon, en attendant cela, vous pouvez regarder les anciennes, qui, elles, sont déjà sorties. C'est toute la logique passé-présent-futur, en vérité. Ou alors, vous vous abonnez. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis, ça peut sauver la France. Sous-titrage Société Radio-Canada